Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Oui, non, mais je t'écoute. Tu sais ce que c'est ? Ça représente la Triforce ? Euh... Force, sager, c'est courage. Non, mais la Triforce du rire. La Triforce du rire ? La Triforce qui te permet de faire rire le monde entier. N'importe où, tuer n'importe quand. Il y a une Triforce pour ça ? La Triforce du rire, c'est une bite couille poil. N'importe quoi. Si ! La preuve. Par exemple, une blague... Bon, j'en ai pas. Mais crois-moi, c'est drôle. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Zelda. On est toujours dans la collection de Bryce Corp. Vous pouvez le suivre sur Instagram, bien sûr. On commence tout de suite avec le premier Zelda. Beaucoup de gens vont me dire, mais le premier jeu de Zelda, c'est cette boîte. Oui. En France ou aux Etats-Unis, d'ailleurs, je pense, on avait cette boîte de Zelda. C'est le Zelda NES, le Zelda Famicom. Sauf qu'en fait, ça, c'est la deuxième version, puisque le premier jeu Zelda était cette boîte. C'était sur Famicom. C'était pas en cartouche, c'était en disque. Et le jeu a tellement marché qu'après, Nintendo l'a sorti sur la Famicom en cartouche. Donc, vous voyez la différence. Quoique j'aime encore cette version qui est... Bon, c'est peut-être la nostalgie qui fonctionne, mais là, au moins, on avait le personnage et un joli décor. Et on sentait qu'on allait vivre l'aventure. Là, c'était doré, alors c'était cool. Et il faut savoir que dernièrement est sortie une version, enfin dernièrement, dans les années 2000, une version sur Game Boy, sur Famicom Mini, comme ils l'appelaient. Et où ils avaient refait, donc, cette première boîte en version Mini. Avec la petite cartouche à l'intérieur pour aller avec la Game Boy Color. Game Boy Advance, pardon. Qui était en couleur. Voilà pour le Zelda 1. Ensuite, passons au Zelda 2. Zelda 2 qui était sorti aussi, donc, en premier, en cartouche. Enfin, pas en cartouche, justement, en disque, sur la Famicom au Japon. Et voici la version qu'on a eue en Europe. Je sais qu'il y avait beaucoup de jeux Zelda. Je les ai tous, les jeux Zelda. Mais moi, forcément, j'ai pas toutes les versions, comme Bryce. Et donc, là, je découvre vraiment énormément de jeux. Après, il est sorti le jeu électronique Zelda Game & Watch. On en a parlé dans une autre émission. Ce jeu est un dernier jeu. Un des derniers sortis pour les Game & Watch Nintendo. Il est vraiment super. Il y a un émulateur qui existe sur Internet. Vous tapez Game & Watch émulation. Vous pouvez jouer en flash à tous les Game & Watch qui n'ont jamais existé. Et vous pouvez même sauvegarder vos scores. Et comparer vos scores avec les gens dans le monde. C'est vachement bien et c'est gratuit. Et c'est illégal. Je pense que c'est complètement injouable. Mais en tout cas, l'objet est magnifique. La montre Zelda. Mais je vois pas comment l'aventure peut tenir là-dedans. Ensuite, on a fait Zelda 1, Zelda 2. Il faut passer au Zelda 3. Voici la version américaine de Link to the Past. La version française très très ressemblante. Quoique un peu plus jolie, tout de même. Je trouve. C'est mon petit côté Cocorico. Et pas Cocorico Cowboy. Sinon, je vais devoir me dépoiler. Voilà. Et voici la version japonaise. Je garde tout le temps les japonaises pour la fin. Parce que c'est quand même les plus jolies. Voici Link to the Past au Japon. Magnifique. Je vous montre pas le dos des autres parce que ça sert à rien. C'est moche. J'ai pas regardé. Je me suis pas renseigné. Mais bon, j'aime beaucoup Zelda. Donc du coup, je pense qu'après, c'est la version Game Boy. C'est l'autre Zelda. Pour moi, il y a Link to the Past qui est vraiment une méga réussite. Et après, il y a la version Game Boy. Link's Outcoming. Vous avez la version française. Alors ça, c'est pas la version DX. Parce qu'il faut savoir que ce Link est sorti. Et après, pour la Game Boy Color, ils ont ressorti une version de ce jeu. Avec un palais supplémentaire. Et Link pouvait attraper des habits de couleurs différentes. Puisque c'était la Game Boy Color. Et si tu avais tous les habits de couleurs différentes, tu pouvais faire le palais des couleurs. Parce qu'il y avait enfin de la couleur. Et c'était le Zelda DX. Et maintenant, voici les versions japonaises. Voici le Zelda Outcoming classique. Magnifique. Et même les boîtes sont plus jolies. Elles sont plus petites. Elles tiennent plus dans la main. Il y a vraiment un savoir-faire japonais. Des objets en fait. Ils savent fabriquer des objets qu'on a envie d'avoir. Et voici la version DX. Si mes souvenirs sont bons. Après, on passe sur la Nintendo 64. Là, j'ai peut-être pas la version française de la Nintendo 64. Non. Mais on a la version japonaise d'Ocarina of Time. Qui est pour beaucoup un des meilleurs Zelda. Zelda. Pour moi, non. Puisque j'étais enfant plus tôt. Et donc, j'ai découvert d'autres Zelda en 2D avant. Mais c'est vrai que ce passage à la 3D est quand même une réussite. Parce que le premier Zelda en 3D est quand même le meilleur Zelda 3D qu'il ait jamais eu. Voilà. Ocarina of Time. Ocarina of Time qui a eu sa version DS. Ensuite, sort Majora's Mask toujours sur la Nintendo 64. Alors là, la boîte est magnifique. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ils offraient en plus le memory pack. Qui permettait d'avoir des graphismes améliorés sur la Nintendo 64. Bon, en gros, il y avait un peu moins de brouillard. Parce que Nintendo 64, c'était quand même la console du brouillard. Si on parle de Majora's Mask, on peut parler aussi de l'adaptation sur 3DS qui est extrêmement réussie. Moi, Majora's Mask sur la 64, je n'avais pas aimé. Et sur la 3DS, j'ai adoré. Ils ont fait le jeu un peu moins difficile. Et vraiment, c'est une super réussite. Et ce pack avec la console est magnifique. Ensuite, on passe à la Gamecube avec un des plus beaux Zelda à mon avis. Zelda Wind Waker. Regardez cette superbe boîte. C'est vrai que finalement, on n'était pas obligé d'avoir des boîtes géantes. On n'était pas obligé d'avoir ça. Parce que le disque était tout petit. Ça tenait ? Ça tenait ? Alors ça, c'est sur Gamecube aussi. C'est pour ça que je le montre. Mais ce n'est pas Wind Waker. C'est la collection avec les tout premiers Zelda. Ça va du premier, deuxième, Ocarina of Time et Majora's Mask. Ensuite, on continue sur Gamecube. Parce que oui, il est sorti sur Gamecube aussi. Twilight Princess. Voici la boîte japonaise qui est magnifique. Ce n'est pas mon Zelda préféré. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont vu Le Seigneur des Anneaux. Et ils ont voulu faire la même chose. Euh... Bon... Pour moi, c'était un peu trop adulte. Euh... C'était Link un peu trop dans un monde un peu trop adulte. Voici la version Wii de Twilight Princess. Toujours japonaise. Voici le pack collector Zelda sur Gamecube. Ensuite, sur Wii est sorti le Zelda qu'on peut peut-être le plus oublier depuis la création des Zelda. Zelda Skyward Sword. Le dernier palais est fabuleux. Et le jeu s'arrête juste après. Rires Alors tu t'es emmerdé pour aller au dernier palais jusqu'au bout. Mais voilà. Voilà. Ça, c'est une version donc japonaise. Mais même la boîte n'est pas... C'est pas la plus jolie. Alors, on est passé à côté de toutes les versions portables de Zelda. Parce qu'il y en a eu mais des tonnes et des tonnes. Je crois que même on les a pas toutes là. Parce que je vois pas celle sur lui avec le bateau. En tout cas, il y a eu forcément l'adaptation de Link to the Past en portable sur Gameboy Advance. Avec Force Word fourni avec. Ça, c'est la version française. Et vous avez bien sûr la version japonaise boîte qui est magnifique. Putain mais grave. Elle est magnifique. Rien à voir quoi. Ensuite, on a ces Zelda discutables qui sont les premiers Zelda qui n'ont pas été fait par Nintendo mais par Capcom. Donc Oracle of Season et Oracle of Ages. Faut faire les deux pour pouvoir arriver au vrai boss final dans la cartouche. Mais pas mal hein. J'y ai rejoué de temps en temps et il reste pas trop mal. Même si on sent que c'est plus Nintendo qui est aux commandes. Un des très bons jeux sur la portable. Ce Zelda en boîte japonaise magnifique. Zelda Minish Cap, boîte magnifique, jeu vachement bien. Malgré l'apparition d'un des personnages les pires de la série. Jar Jar Binks ? Ouais, le Jar Jar Binks de Zelda. Enfin non, il est apparu avant. Il apparaît dans Majora's Mask. Mais là, il est vraiment au centre de l'histoire. Ah, c'est Tingle ? Tingle. Tingle est au centre de l'histoire et on en a plein le cul de Tingle. Oui, oui, c'est le jeu de Tingle sur DS que je n'ai pas acheté. C'est le jeu de Tingle sur DS où le but c'est de ramasser de l'argent. Mais je ne l'ai pas acheté parce que je n'aime pas Tingle. Voilà. Sur portable, c'est vraiment pas les meilleurs Zelda. À un moment, ils se sont dit, tiens, on va faire Link prendre un train, Link prend un bateau. Ça se fait. On s'en souvient plus après. Voilà. À part le boss de fin sur le train qui est vraiment cool. Petit aparté, j'ai adoré Phantom Hourglass. Je l'ai trouvé incroyable. Par contre, celui-là, je me suis forcé à le finir, lui. Ah, celui-là, il y a vraiment... Phantom Hourglass, il y a encore quelques trucs, mais alors celui-là... Avant de terminer, on va quand même passer par un petit moment honteux. Parce que Zelda, ce n'est pas uniquement sur Nintendo, non. Parce qu'à un moment, Nintendo a vendu les droits de Zelda à Philips, oui, pour leur CDI. Et donc là, on n'en a qu'un. Il y a trois jeux Zelda sur CDI. Voici une version. Vous pouvez aller taper sur YouTube Zelda CDI. Vous allez voir, plein de gens reprennent les animations dégueulasses qu'il y a à l'intérieur pour faire des faux clips. Enfin, ça a été utilisé et réutilisé pour vanner ce jeu qui est injouable. Je l'ai sur CDI. C'est injouable. J'ai fini quasiment tous les Zelda, sauf Zelda 2, parce que... Il est infinissable pour moi. Et celui-là qui est... Tu n'as pas envie de le finir celui-là. Vous l'avez oublié, cette console. La Wii U. Ah oui ? Il n'y a pas eu de Zelda sur Wii U. Enfin, si, il y en a eu un, mais ils l'ont mis sur Switch. Et du coup, les gens ont acheté une Switch pour jouer à Zelda. Et ils ont eu raison. Et donc, Wii U était la console quand même la plus ratée de Nintendo ces dernières années. Parce qu'il n'a même pas eu sans Zelda. C'est quand même ouf. Enfin, quand même. Et sorti, Breath of the Wild. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la version Switch. Qui est, comme vous pouvez le remarquer, la même boîte qu'en France, quasiment. Non. Ah non ? Pas du tout. Ah bon ? Oui. Pourquoi on fait ces choix ? C'est quand même terrible. On a la version collector japonaise. Et il existe la même version. Mais bon, pour les gens qui ont plus de place. Avec, en plus, l'épée de Link plantée dans le sol. Une petite statuette collector limitée. Voilà. Par contre, quand vous voyez la taille d'une cartouche Switch, on se dit que vraiment, ça, c'est peut-être un peu exagéré. Du coup, est sorti au Japon ceci. Donc, c'est un porte-clés qui représente la jaquette du jeu. Et si on l'ouvre, on peut réellement mettre la cartouche Zelda à l'intérieur. Et regardez. Sabrina vous montre. Avec ses doigts de fée. Et sa voix de fée. Merci Sabrina. Bah écoute, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez mettre la cartouche ici. On voit. Merci Sabrina. Et je crois qu'on a fait le tour pour les jeux vidéo Zelda. Alors oui, Zelda, c'est des jeux vidéo. Mais c'est aussi une marque qui vend des consoles. Parce que Nintendo vend beaucoup plus de consoles quand un Zelda sort. Donc du coup, autant faire des packs avec Zelda et la console. Comme ça au moins, t'en vas encore plus. C'est pourquoi on a eu ce pack Wii U qui n'a pas aidé aux ventes a priori. Vu que ce jeu était déjà sorti sur Gamecube. Je pense. On a eu. Bon, pour moi, c'est le Graal. La Game Boy Advance SP est la plus belle console collector de Zelda qui est soit sortie. Puisque c'est vraiment juste de l'or et une Triforce. Et je trouve ça magnifique. Il n'y a pas trop de dessin, trop de trucs, trop de fioritures. Cette version-là ne contonnait pas de jeu. Mais elle est sortie sûrement pour dire aux gens que tu pouvais l'acheter pour l'avoir en version collector chez toi. Bien sûr. La version 3DS 25e anniversaire de Zelda qui est très jolie aussi. La version 2DS qui est, je crois, une des dernières. Sortie uniquement aux Etats-Unis. 2DS avec Ocarina of Time à l'intérieur. Dans la console, pas en cartouche. Forcément, au moment de Link Between Worlds, il y a eu cette console qui est très jolie. Puisqu'on a la version, on a le côté clair et obscur du jeu qui est représenté sur la console. Et ensuite, le pack édition limitée avec à l'intérieur Zelda Ocarina of Time et Zelda Ocarina of Time Master Quest. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une version plus dure de Zelda Ocarina of Time. Voilà pour les consoles. On a aussi des packs avec des amiibo, pack collector avec amiibo pour la Wii U. Pareil, elle est sortie uniquement en France, attention, pas au Japon. Ce pack, au Japon les personnages sont sortis bien sûr, mais séparément. Ce pack d'amiibo pour Breath of the Wild. Et ensuite, on va terminer avec des trucs un peu plus méconnus. Donc, ce magazine est sorti au Japon pour parler de Zelda Wind Waker. Il y a une petite boîte, puisqu'en fait, on a le magazine Solus qui aidait à finir le jeu. Et à l'intérieur, il y avait un CD avec des sons du jeu et aussi avec deux gachapons que voici. Et nous terminons sur des BO et des CD de son. C'est un tout petit CD de son du Zelda 2, je dirais. CD Audio Club Nintendo. Là, c'est un drama. C'est-à-dire qu'on a une histoire et on a des sons du jeu à l'intérieur. C'est loin. Et on termine. Voici, pour terminer, un des packs un peu foufou. Donc, c'est Ocarina of Time, bien sûr. Et ça, c'est la soundtrack d'Ocarina of Time, avec un cadeau à l'intérieur. Avec un mini Ocarina qui est juste trop mignon. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans l'univers de Zelda et dans Hyrule, finalement. Je vous rappelle que nous sommes dans la collection Bryce Corp, que vous pouvez suivre sur Instagram. Et puis, Bryce Corp cherche un lieu pour pouvoir étendre cette collection immense et magnifique, mais un peu trop grande. 300 m² sur Toulouse, ça serait cool. Si vous avez un peu de pognon ou si vous avez des murs, contactez-le sur Instagram. Voilà, à bientôt. Ciao. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis, que ce soit console de jeu ou jouets, demande dans les com. Allez, bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz